Bonjour, mon nom est Réalisa et je serai à vos côtés pendant 9 ans. Je suis une étude en vie réelle, au plus près du parcours des patients touchés par un lymphome. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vous être engagée à répondre à mes questions. Sans vous, je n'existerais pas. Je suis curieuse, mais aucune de mes questions n'est anodine. J'ai lu la presse scientifique internationale, questionné des spécialistes de la santé et relevé des pistes qui doivent être confirmées à grande échelle afin d'écrire mes questionnaires. Dans un premier temps, un auto-questionnaire me permet de répertorier l'histoire de tous vos lieux de résidence jusqu'à votre domicile actuel, ainsi que tous les métiers que vous avez effectués au cours de votre vie professionnelle. Cela permettra de faire le lien avec d'éventuelles expositions qui pourraient être nocives. Lors du premier entretien, nous nous intéresserons, entre autres, à vos loisirs et à vos habitudes. Je ne suis pas là pour juger votre mode de vie, mais pour établir un éventuel lien entre vos activités et le risque de la maladie. Certains questionnaires s'intéressent aux habitudes de vie, au soutien social, à l'apparition de nouvelles maladies, au contexte professionnel. D'autres, au stress au travail, à la qualité de vie, à la fertilité et au comportement de santé. Un facteur de risque n'est pas toujours direct. C'est pourquoi je vous pose aussi des questions concernant votre entourage. Mes questions peuvent sembler répétitives, mais je me dois de collecter les mêmes informations à différents moments de votre vie, avant et après l'apparition de la maladie. Tout ce qui est demandé est utile. Des informations cliniques et des prélèvements biologiques collectés par votre personnel soignant s'ajoutent à ce recueil qui se veut complet. Enfin, je m'inscris dans la durée, avec un questionnaire de suivi tous les 6 mois, pendant 3 ans, puis tous les ans. Il y aura 12 questionnaires au total, plus d'éventuelles sous-études annexes. Je sais beaucoup de choses sur vous, mais je ne connais pas votre identité. Toutes les données que je recueille sont anonymes. L'archivage de ces données est totalement sécurisé. Une fois numérisées, vos réponses rejoignent celles de milliers d'autres patients et patientes. J'ai mis en place un système de vérification d'éventuelles incohérences, que je corrige au fur et à mesure. Je vérifie, vérifie, vérifie encore et encore, jusqu'à ce que la base de données soit corrigée et validée. Enfin, après un passage devant le conseil scientifique de Réalisa, ces précieuses données sont mises à disposition de différents projets de recherche, dans le but d'améliorer les connaissances sur la maladie et son pronostic, et de documenter ses répercussions sur la vie des patients, notamment sur la fertilité et le retour à l'emploi. À terme, chaque thématique sera étudiée et les résultats seront disponibles. Pour cela, il faudra un certain temps. Mais revenons à vous, car vous êtes l'étude. Neuvent, cela peut paraître long. C'est pourquoi je viens vous encourager à participer jusqu'à la fin de l'étude. En m'aidant à mettre un éclairage sur ce type de cancer, vous aidez les générations futures. Vous participez à des projets de recherche ambitieux qui ouvriront la voie à de nouvelles approches préventives, diagnostiques et thérapeutiques. Sous-titrage ST' 501 Merci.